Je vous demande quand même d'essayer de rester au cœur des problématiques. Je vous demande quand même d'essayer de rester au cœur des problématiques. Je vous demande quand même d'essayer de rester au cœur des problématiques. Je vous demande quand même d'essayer de rester au cœur des problématiques. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous demande d'être le plus belle possible dans vos interventions. C'est un joyeux, c'est d'être vraiment précipé. Donc, je voulais intervenir par rapport à l'intervention avec un mec de l'arrière. Ça, c'est de bord, j'ai dit beaucoup de temps. C'est un mec de l'arrière. C'est un mec de l'arrière. Je fais partie du comité de l'aspect libertaire avec Edith et d'autres, qu'elle m'a tenu et d'autres dans l'exemple précédent. Il y en a constitué depuis le début. Donc, on s'est basé sur la question des droits de banque contre les gens qui étaient torturés. Il y avait deux groupes sur lesquels nous avons beaucoup travaillé. C'était des islamistes qui étaient torturés sur l'analyse. Il y avait des gens en pocte à l'époque. Et il y avait même des gens du droit commun comme un mec de l'arrière, un peu de la cible parce que c'était l'ancienne de mon président de Thèse, la fille de l'ancienne de mon ancien président de Thèse. Donc, on associait, comme association, on associait des islamistes depuis les années 2000. Le livre, il était surtout sur l'aventure en début de l'année 2002. Et on a organisé des séminaires et des colloques dont ils étaient représentés, soit à travers leur association à l'échelle, d'ailleurs, justement, soit à travers leur association qui s'appelle Solidarité Tunisie, soit à travers des politiques qui m'aient pas travaillé, donc qui m'aient aussi misé, et vers l'arrière de bataille de l'évalier, et ainsi de suite. Donc, il y a eu toute une expérience. Ensuite, il y a eu le 18 octobre. Ça a fait un événement entre nous. Il gêne la prise de la licence. Mahadine, l'actuel président, il a pris de la licence. Mais, quand même, Jean-Dôme, il y a d'autres gens, on était pour et à alimenter ce travail-là. Le 18 octobre, il était né, après, on a le séminaire de la formation ici en Tunisie, en 2015, après la carte de la fin. Donc, pendant trois ans, il y en a sorti, il y en a tendu à vivre. Il y avait des engagements par la masse. Donc, tous les discours que les gens de gauche sont exclusifs et sectaires, mon jeu, d'un moment, il s'existe. Mais, il y avait une expérience tentative de construire un monde de l'eau, un monde alternatif, et on essaie de construire une nouvelle république. Et tant que ça, maintenant, ce n'est pas, c'est occulté. Les premiers qui ont fait foirer ce genre de truc, c'était l'égyptienne. Mais, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Quand il y a eu la révolution, quand il y a eu le changement, l'un était conscient de leur poids, de leur surpoids. Juste avant, l'un a essayé d'ouvrir un peu pour les gens qui étaient à l'intérieur. Et, pour les gens qui étaient à l'extérieur, ils s'y sont mis, ils étaient pour le renouement, tout ce qu'ils ont fait. Mais, les gens, d'autres, résistaient, qui ne sont pas rentrés. Ils avaient arrêté, ou, je ne sais pas si, les campagnes, ou la bouchée, ou d'autres. Et, ils ont volé à mort ceux qui faisaient les offices, les intermédiaires, qui les ont appris, et ainsi de suite. Voilà. Donc, ça, c'est pour situer un peu le cas. Et, donc, après, quand ils sont revenus, ils étaient conscients de quoi penser, de pouvoir, qu'ils ne pouvaient avoir. C'était le premier attaqué, qu'elle-même, j'ai adopté à l'époque, qui les a beaucoup défendus, parce qu'il allait en retarder les élections. Vous allez les retarder, donc vous arrivez pour moi. Celui qui prend l'essai, trois dans six mois après, lors de janvier, le livre du 18e record qu'on a sorti, sur lequel Mars avait été engagé, le POC qui s'était engagé, c'était Hamel Hammami. Donc, de rire que ça contredit absolument toute la démarche qui était faite. Et, après, donc, moi, je pense que la question essentielle qui était posée, qui est posée aujourd'hui par Nasser, la femme était sur l'heure, mais là, c'est l'enjeu du pouvoir. Comment gouverner ? On s'en fout des engagements, on s'en fout des principes, on s'en fout des rapports de force. Je voulais dire deux choses, pourquoi je ne crois pas à la musique, non pas pour la question caractérale, qui porte un short et une clope, même du mal-froid. C'est pas ça qu'on ferait un truc, parce que, d'abord, il y a ce parcours, l'historicité, on a parlé hier, on a parlé des parcours de ce genre d'un, des étapes, de comment il évolue dans tout va, comme il change le discours, pour l'ambivalence. L'ambivalence, quand il protégeait, il justifiait ce qui s'est passé, par exemple, pour Richard, il justifiait comme quoi c'est des gens qui font du sport. Or, en fait, il prêchait un discours qu'il se sent de nos enfants, qu'il faudrait discuter, dialoguer avec lui. Donc toute l'attitude qu'ils ont eue pendant une période, c'est évidemment qu'avec un sac, j'allais arriver avec tous ces gens-là, je vais te le raccourcir. La deuxième chose, parce qu'il pose des problèmes politiques, il dit qu'on est arrivé au pouvoir par le haut, par le rapport de force, par une conjoncture, mais la société ne nous est pas acquise. Et pour l'acquérir de la société, il nous faut, à l'acquérir, 20 ans, travailler à la partie de la base. Et c'est pour ça que les écoles coramiques, et tout comme ça, c'est ça ce qui est très conscient. Et ça, c'est un discours d'un politicien, et je suis conscient que c'est un politicien, mais à ce titre, il y a un politicien. Donc, l'idée, j'ai fini, je reviens à ce que j'ai dit, et je redis des fois partie mots comme ça. C'est quoi notre projet ? C'est quoi la république ? C'est quoi la citoyenneté ? C'est quoi l'état de droit ? C'est quoi les contre-pouvoirs ? C'est quoi le truc ? Dans un cadre, à partir du moment qu'on est en train de construire, il y a eu le dialogue national, il y a eu le jetoté, il y a eu beaucoup de choses. Donc, tous ces gens-là, on est en train d'importer un nouveau système. Donc, ce système-là, à partir du moment qu'on commence à baliser et faire comme ça, tout ce qui rentre là-dedans, c'est la république, tout ce qui ne rentre pas là-dedans, ce n'est pas la république. Je n'ai pas aimé, dans votre discours, l'attitude binaire, c'est soit avec moi, c'est soit le début. Merci. Merci. Juste. Oui, moi, je voudrais revenir à l'argumentaire du Céline, revenir à ce qu'est le fait que Klaas, notamment, c'est-à-dire qu'on a soulevé, pour commencer, la question de ce que la révolution fait à la recherche et à l'erreur seulement. Et donc, Henrik, j'attends qu'il nous dise quelques mots là-dessus. J'attends la même chose de elle également, parce que ce qui m'a frappée dans l'exposé, c'est que, justement, tu t'es effacée complètement de la perspective. Et donc, à la limite, j'avais envie de te demander en quoi ta façon de travailler sur le GTT diffère de la façon dont les chercheurs tunésiens ont travaillé sur le syndicalisme avant la Révolution, ou à cheval sur la Révolution. Et pour le cas de Michael, c'est mon côté exemplaire, c'est lui qui en a sens à jouer plus le jeu de se positionner au cœur de la recherche, en explicitant qu'il était finalement en marge de la recherche académique, ou en tout cas à l'articulation avec la recherche engagée, dans un dialogue avec une recherche académique. Heureusement, tu as expliqué tout de suite que ton rôle consistait à prévenir des conflits de sang, des conflits de sanglants, et que donc tu étais là, du coup, pour faire des scénarios catastrophes, tu étais là pour faire des hypothèses, mais si, on l'a bien compris, mais on a vu aussi à quel point ça pouvait susciter des formes de résistance par la manière dont ton approche diffère de celle des sciences, disons, plus académiques. Alors, est-ce que tu peux nous dire un mot, justement, du type de rapport que tu peux entretenir avec la recherche universitaire, étant donné que nous ne parlons pas d'un même lieu ? Merci. Adel ? Merci, je vais réagir. Ah, fréquence, c'est-à-dire. J'étais très très très... En fait, parce que... Bon, je vais essayer. C'est des remarques, des réactions par rapport à ce que disait Mike Maragalli. Première chose, c'est que... Oui, parce que je pense que, franchement, je l'ai dit de toute façon directe. J'étais en train d'écouter le discours de Maragalli à l'époque du gouvernement. C'est tout ce que j'ai dit. Je vais vous dire pourquoi. Il y a une première remarque d'ordre général. Ce clivage entre un séculier ou séculisateur et islamiste, on dirait que les Tunisiens étaient dans le luxe de choix, soit cette problématique, soit l'autre problématique qui s'appelle A, soit l'autre problématique B. Et par une fausse route, ils ont choisi ça. Non. C'est un changement qui touche l'État. Et partout dans les sociétés où il y a une réorganisation de l'État national, surtout vers la démocratisation, il y a eu toujours des tensions, surtout dans les sociétés connues ou qui ont une autre culture traditionnelle. C'est le cas du Japon à l'époque du Meiji, c'est le cas même actuellement en Russie, c'est le cas de la Chine, c'était le cas de l'Inde, c'est le cas de pas mal d'autres pays, c'est le cas de l'Europe bien sûr, au début de l'époque moderne. En Tunisie, moi ce que j'ai vu dans votre présentation, elle était un peu sélective, au niveau de son objet, du matériau utilisé, et surtout au niveau du contexte. Par exemple, moi j'ai vu que vous analysez beaucoup les discours. La gauche a dit, les islamistes ont dit, ceux qui disent ça, voilà ce que nous disons, moi je vais me baser sur des faits. Et d'ailleurs, Mohamed a rappelé des choses très très importantes, je ne vais pas y revenir. Deuxième chose, c'est que quand vous parlez du consensus, vous êtes en train, pourquoi je dis que c'est le discours de Nahda ? C'est le discours de Nahda, après le dialogue national, le discours de Nahda, après l'assassinat de Choukri B'raïd, tous ceux qui parlent du dialogue, c'était pour eux des boutistes. même Mohamed Ijbel et lui-même, a été presque tenté de boutiste, par Nahda elle-même. Qui a refusé le dialogue national au début, c'était Nahda et le CPA. Donc il faut vraiment contextualiser les choses. Deuxième chose, c'est qu'après la révolution, pourquoi il y a eu ce clivage, c'est que les acteurs islamistes, parce que l'enjeu, après le 14 janvier, c'était la réorganisation de l'État. La réorganisation de l'État à travers la production de nouveaux cadres juridiques qui gèrent à une fois l'État et la société. Donc dans cette réorganisation de l'État, donc Nahda a déjà ses références, qui sont très différentes. Et c'est pour cette raison, je vous dis que c'est très sélectif, il faut vous baser sur ce discours, pas sur des faits. Parmi ces faits, on n'a pas la même vision de l'organisation de l'État ni l'organisation de la société. Par exemple, la première question, c'était la question de Chéria. Vous l'oubliez. Alors que Nahda, dans le cadre du 18 octobre, avait déjà signé des engagements. On a perdu beaucoup de temps, alors que sur des choses, c'est pour cette raison qu'on n'a pas confiance. Autre chatte ? Non, vite, 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 vite. J'ai une liste de encore 7 personnes. Non, il n'y a pas le temps. Une seule minute. Alors, retard. Vous continuez les discussions tous les deux en suite ? Non, c'est avec le public quand même. C'est notre ami, le monsieur, qu'on croit là-bas ou là-bas ? Le choix, il y a le choix, les Français, c'est pour eux, 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 je vais parler plutôt d'un point que vous avez évoqué, c'est-à-dire le fait que ceux des Nahd sont convaincus que quoi qu'ils fassent, ils seront toujours pris pour des personnes qui cachent quelque chose. Moi, franchement, ma conviction, vu que j'ai des liens organiques avec la gauche et avec les islamistes, c'est qu'une partie de mes engagements et une partie familiale. Donc, je connais que les deux cachent quelque chose. Donc, si on va se baser sur ça, si on va se baser sur ça, on ne va pas en sortir. Qu'est-ce qu'il y a ? Ils cachent qu'ils ne sont pas démocratiques du tout. Voilà. Les deux, les deux. Et je suis entièrement d'accord, c'est-à-dire, je suis totalement convaincu que la gauche tunisienne, en majorité, elle est 99%, peut-être que j'ai raté 1%, il y a certainement des démocrates, mais la majorité absolue ne sont pas vraiment des démocrates, ils manquent beaucoup d'aspects démocratiques. C'est des projets de démocrates, peut-être, comme aussi ceux de Nava. Je ne suis pas dans la perspective de nier qu'il y a des efforts qui peuvent être faits dans ce sens. Mais c'est encore des projets. C'est-à-dire qu'ils cachent vraiment quelque chose. Et quand je vous dis ça, c'est que je parle de discours et de leaders très très haut placés et de cellules intermédiaires, c'est-à-dire cellules régionales et de cadres de base. Donc, c'est vraiment un discours très homogène. C'est-à-dire, ce ne sont pas des personnes qui parlent sans savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. C'est un discours construit d'une façon très homogène. C'est le même discours. Donc, ils cachent vraiment quelque chose. Donc, à partir de là, l'aspect dire au public quelque chose pour cacher autre chose, ce n'est pas toujours quelque chose qui tient. Avec la lutte politique, ça peut changer. Mais ça nécessite beaucoup de temps et il y aura des choses visibles. C'est-à-dire, par exemple, si je prends l'exemple de Marvel, si ce pas doit être franchi, il y aurait sûrement des casseurs graves. On n'a pas vu ça. Jusqu'au jour où je ne verrai pas ça, je pense qu'on est toujours en train de gérer ça pour pouvoir cacher encore quelque chose. Si on n'est pas encore là, c'est qu'on n'a pas vraiment sorti de ce trou. C'est-à-dire qu'il y a un vrai effort qui doit être fait. Je suis conscient qu'on peut arriver, mais il y a un vrai effort qui doit être fait. pour la dernière partie, c'est des remarques par rapport à la perspective très ambitieuse que vous avez faite. Moi, je n'y crois pas du tout. Surtout, le côté du militarisme. Parce que vous avez oublié un acteur très déterminant en Tunisie. En plus de l'UGTT, les partis politiques, il y a le ministère de l'Intérieur en Tunisie. si les militaires veulent arracher une partie du pouvoir pour contrôler quelque chose, ils vont l'arracher certainement à la société, mais surtout au ministère de l'Intérieur. Donc, il faut se battre vraiment contre cela. Cela ne semble pas du tout de gens à se laisser... Rines, Rines. La NG, juste une remarque. La traduction, c'est-à-dire une question de terminologie. Traduire l'œuvre par consensus, je trouve que ce n'est pas très, à mon sens, très heureux. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même, je vois, derrière cette notion d'œuvre plutôt le compromis, pas le consensus. Et la notion de compromis ouvre des pistes très intéressantes sur le plan heuristique. C'est-à-dire, il y a toute une littérature sur ça. Il y a des travaux de notre ami Neshi, de Tejno, et puis jusqu'à Simmel, c'est-à-dire jusqu'au début du XXe siècle, on peut remonter dans le temps et je pense que ça me permettrait de mieux comprendre beaucoup de choses que exactement la notion de consensus. Merci. Voilà. Oui, moi je reviens à la discipline de l'artementaire, et je pense que plus que jamais, je crois, on voit la valeur du temps, c'est-à-dire la manière dont le temps doit être utilisé par nous, les chercheurs, et que nous soyons, quel que nous soyons, et d'où que nous parlons. Pourquoi ? Parce que le temps, ce n'est pas seulement le temps qui passe, mais le temps qui passe sur nous. Enfin, je veux dire, et ça, moi je pense que l'expérience révolutionnaire nous aura au moins appris ça, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais en quatre ans, qu'est-ce que nous avons changé ? Ou est-ce que nous n'avons pas changé ? Et qu'est-ce que, est-ce que nous prenons des choses autrement ? C'est-à-dire, est-ce que chacun de nous est capable de dire, il pensait ça avant, il pensait ça après ? Et je pense qu'en tant que chercheur, nous avons besoin de faire ça. Toi, tu n'en as pas besoin, peut-être, Mikaël, mais je veux dire, c'est pas que tu n'en as pas besoin, mais les chercheurs, ils n'ont que ça à faire, je veux dire. Donc, nous devons faire ça, c'est-à-dire, et donc voir quelles sont les nouvelles questions qui se posent, et de ce point de vue-là, moi je trouve, depuis quatre ans, il y a de nouvelles questions qui se posent devant moi. Je trouve que la recherche en Tunisie a énormément avancé, ne serait-ce que parce que nous posons de nouvelles questions. Par exemple, la question de Hela, c'est qui sont les syndicalistes ? Alors moi, j'ai lu ton bouquin, je l'ai lu comme un roman, parce que tu parles justement, c'est les gens qui parlent, mais le sentiment que j'ai, c'est que ces gens-là, même si tu les fais parler, ils sont complètement inconnus. C'est-à-dire que c'est un théâtre d'ombre, tu vois. Et moi, je pense que ça, tu as posé de nouvelles questions, mais nous devons aller vers ces gens-là, nous devons savoir qui c'est ces gens-là. Moi, j'adorerais avoir une biographie de Abbézi aujourd'hui. Pas des mémoires, pas des interviews, mais une biographie de Abbézi. C'est-à-dire, enfin, pas aujourd'hui, je sais qu'on ne peut pas la voir, mais dans dix ans, une biographie de Abbézi, ce sera un vrai travail d'historien et qui sera important. Donc, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a de nouvelles questions qui se posent. Tu les poses, par exemple, quelle est la position des femmes ? C'est-à-dire que, pour moi, les questions que tu mets à plat, c'est qu'il se trouve que les syndicats et les partis ont le même âge en Tunisie. Ils ont été créés exactement au même moment. C'est pour ça qu'ils s'affrontent maintenant. Et c'est dans cet affrontement des deux organisations politiques de l'histoire contemporaine de la Tunisie qui, peut-être, aujourd'hui, arrivent à ses limites. Je n'en sais rien. Peut-être. Tu vois, moi, je les vois ces questions-là quand je vis ces pervoles-là. Donc, nous avons avancé. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est peut-être aussi, pas seulement qu'il y a de nouvelles questions, mais de nouvelles informations. C'est-à-dire que jamais je n'ai entendu dans une intervention jusqu'à aujourd'hui l'arrivée des Algériens. Sauf quand il y a des choses sur les Algériens. Quand il y a la résistance franco-tuniso-algérienne. Jamais. Aujourd'hui, je l'ai entendu. Et je me réjouis de ça parce qu'on le voit, on est, en fait, dans des rouages essentiels. Il ne faut pas oublier que l'FLN, Henrique, a vécu 5 ans ici. Fanon a vécu 5 ans ici. Il a écrit deux bouquins ici. Et ça, on n'en voyait pas des traces du tout dans l'historiographie tunisienne. Et de ce point de vue-là, pour moi, la recherche tunisienne, en tout cas, sur la Tunisie, est en train d'avancer vers de nouveaux inconnus. Alors, tout peut-être plus le peuple. Nous sommes en train d'avancer. Mais bon, il faut aussi qu'on règle, qu'on se procure tout ça. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette mise en perspective des choses. Rézard. Oui, je vais, j'ai beaucoup apprécié de vous l'exposé de votre règle. D'autant plus, me semble-t-il, que tu as échappé, justement, à cette sociologie des organisations, ce qui est très intéressant. D'ailleurs, il y a des questions d'enjeux d'acteurs, de zones d'incertitude, d'enjeux de pouvoir, etc. Mais tu as échappé en parlant, justement, ou plutôt en posant à la capitale bibliothèque dans un cadre historique, par exemple, d'un côté, et puis de notre côté, en regardant vers les facteurs extra-organisationnels, donc catégories sociales, etc. Même les facteurs d'une ethnique à un certain moment, qui ont intervenu. Tout cela est important dans la construction de ce qu'on appelle l'humanité. Ma question est simple. J'aurais deux petites questions. Premièrement, comment se fait le jeu entre ces trois éléments. Les éléments organisationnels, extra-organisationnels, et puis la perspective historique. À certains moments, par exemple, juste un exemple, quand tu prends le dialogue national pour faire jouer ton modèle, en quelque sorte, enfin, ce n'est pas un modèle, ils ont des éléments qui interviennent. Je ne sais pas comment appeler ça. Paradigme, non, mais bon, je ne sais pas trop. Tu me diras le thème qui te convient. Je ne vois pas parce que on n'est pas dans une théorie classique, on est dans quelque chose de nous autres. pour moi, et donc, je ne sais pas trop quel mot mettre. Et puis, l'autre, oui, voilà, je m'arrête. L'autre question qui me paraît importante parce que ça rejoint un peu les préoccupations. parce que tu parles d'une nouvelle approche méthodologique où il est question, c'est un peu cela qui t'a interpellé dans cette analyse et ça peut peut-être répondre aux soucis des organisateurs, c'est cette articulation de ce que tu as appelé la dimension des acteurs rationnels d'un côté, on revient un peu à la syllogique des représentations, et d'un autre côté, émotion, dimension affective, etc. Comment se fait le jeu entre ces deux éléments dans l'analyse ? Quelle est la part de chaque élément ? Qu'est-ce qui permet d'éclairer les actions des uns et des autres ? Est-ce que, bon, un acteur est rationnel, oui, mais quand il fait, on sait ce que c'est un acteur rationnel, on sait, on peut l'étendre le savoir. En revanche, quand il est les questions d'affectifs, d'émotions, etc., on a beaucoup de mal à voir ce que cela recouvre, dans quel sens cela entre enjeu, mais juste comme ça. 30 secondes, 30 secondes pour Michael et Béchir sur la question des élites. Moi, je me suis intéressé, bon, les élites font l'histoire, oui, jusqu'à un certain point, mais les masses aussi font l'histoire. Moi, j'ai beaucoup vu les élites, le jeu des élites, le renouvellement des élites. Moi, je veux bien, mais le renouvellement des élites fait aussi que 13 ans après l'arrivée des islamistes au pouvoir, Erdogan nous tient un discours tout à fait rétrograde où la place ou la place des femmes tout foyer à leur remorce. Est-ce que c'est le renouvellement des élites ? Est-ce que c'est l'éruption des masses dans l'histoire ? Je ne sais pas. Je me pose des questions. voilà. C'est l'éruption. C'est l'éruption. C'est l'éruption. C'est l'éruption. qui a fait un maximum une minute. D'abord, à l'adresse de mon copain Aad, comme bien même le propos de Michael, Michael, pas Michael, serait, ressemblerait, je ne sais pas quoi, à Nard et à l'or. Tout est émoutable et on est là pour discuter. Ça ne gêne pas du tout. Surtout que ce n'est pas le cas. Je le trouve presque historien aujourd'hui, du moins dans la première partie parce que la deuxième, c'est du mal. C'est du mal. Ça m'a laissé un peu perplexe la conclusion finale. Mais je trouve que ce qu'il a évoqué à un moment mérite une certaine attention même si il a, je ne sais pas ce qu'il en pense, je vais le dire très vite, il a oscillé entre une manière assez historienne d'aborder les choses presque comme Enrique et en même temps ces vieux travers très politistes d'essentialiser ce révisionnisme de la narde depuis l'origine alors qu'en fait, je ne sais pas, je vous rappelle, je crois que c'est que tu connais bien qui parlaient des islamistes de Bourguiba et puis des islamistes de leur temps du Bourguiba et du post-bourguibisme et qui évoluent dans des contextes précis. Je crois que c'est, je ne sais pas, je crois que tu n'as pas assez insisté sur le, qu'est-ce qui fait que les islamistes tunisiens dans le contexte géopolitique et tunisiens que l'on sait évoluent de cette manière-là et vers cette direction-là. voilà, c'est tout. Merci, Aïs, question. Je vous donne donc la parole, la parole de vos intervenants. Nous sommes vraiment taronés par la question de la salle. La première question de Justine, en fait, il y a deux niveaux, il y a un niveau théorique et puis le niveau compit de l'enquête. Dans la compit de l'enquête, bien évidemment, il y a une réflexivité à voir, il y a deux aspects. Il y a d'abord l'aspect personnel. Je suis des filles de syndicalistes, et mon père a travaillé sur l'histoire de l'enquête et je suis venue à l'UGTT Sfax, particulièrement, c'est important. Et donc, effectivement, ça m'aide sur deux niveaux. D'abord, ça m'aide de l'entrée, la familiarité que j'ai avec l'UGTT, donc ce n'est pas la boîte noire pour moi et une des motivations justement pour travailler à l'UGTT, c'est la manière dont on l'a diabolisé ou glorifié, ça me laissait perplexe parce que je connais un peu l'écrivage à l'enquête. Ça, personnelle. Ensuite, il y a la conduite d'une enquête ethnographique en temps de crise. Et puis là, il y a le lien avec l'aspect émotionnel. En temps de crise, évidemment, il y a toutes les émotions. Il y a les émotions de désespoir comme il y a les aspects euphoriques et en même temps, il y a un positionnement politique à avoir. Les acteurs ont s'en voulu... En fait, c'est le contexte idéal pour voir justement l'articulation entre émotions et intérêts. Et intérêts, finalement, c'est l'intérêt individuel dans ce cas de figure en qui est l'UGTT. L'intérêt des syndicalistes, c'était la survie de leur organisation. Ça m'intéressait. Comment ils ont réussi à défendre leur organisation. Et là, ce qui est intéressant, mais il y a beaucoup de choses à dire, c'est que dans la conduite même des entretiens, il y avait une oscillation entre deux registres. Le registre, jargon syndicaliste, l'accumulation... La révolution, c'est nous, et avant, le maillot de la révolution, c'est Daïef, Épion, Biba, 84, 78. Enfin bon, ils avaient tous... Quand je commençais les entretiens, j'avais quasiment le même discours chez tous les syndicalistes et le jargon de l'UGTT. C'est vachement intéressant. Après, quand je les interpelle sur des moments, des événements, par exemple, la campagne Jeanne des Guts, je leur dis qu'est-ce que vous en pensez. Là, ils switchent automatiquement d'un discours construit... Convenu. Convenu à leur désespoir, à leur enthousiasme. Et au fait, c'était ça la matière pour la laisse-foutin. Bien évidemment, dans le livre, je ne m'attarde pas beaucoup parce que le but du livre, ce n'était pas un but, il y a un enjeu un peu académique mais c'était surtout de parler de l'UGTT au grand public. Donc là, je vais me servir de ce matériau-là pour faire des articles plus académiques mais les livres, j'aborde... ils sont là en filigrane mais je ne les appréhende pas de manière frontale donc j'ai une série d'articles à faire pour la suite. L'articulation entre justement histoire et sociologie et l'interne de l'UGT parce que ce qui m'a motivée moi, c'est la dynamique interne de l'UGT en tant qu'organisation. Même si je l'aborde à partir d'entretiens faits avec les syndicalistes. Parce que par exemple, celui d'Arnosque, c'est des impressions de syndicalistes qui analysent leur action individuelle. Moi, ce n'est pas ça que je fais. c'est des syndicalistes qui parlent de leur propre action de manière spontanée et après moi, je fais l'articulation avec un espace contraint dans le temps, organisationnel, avec un champ politique bien particulier. Donc ça, c'est là où il y a une différence et c'est là la casquette théorie des organisations versus théorie des mouvements sociaux. D'ailleurs, il y a un dialogue très intéressant entre la théorie des organisations et la théorie des mouvements sociaux qui est née avec l'épanissement des mouvements sociaux anti-organisations, anti-nultinationales. Donc là, sur un plan théorique, il y a des choses intéressantes à creuser de ce côté-là. Donc l'articulation, comment elle sait, elle se fait par rapport à la culture organisationnelle. La culture organisationnelle de l'UGTT, c'est à la fois le fruit d'une histoire particulière du mouvement syndical en Tunisie, c'est l'histoire d'une manière spécifique d'une construction particulière du champ politique tunisien et c'est aussi le fruit d'une culture politique. Ça veut dire quoi culture politique ? Et là, je m'attaque sur ce mot-là que j'utilise et je ne les vois pas beaucoup dans le livre. Les cultures politiques au sens qu'elles sont les attentes des Tunisiens de ce que c'est qu'un bon gouvernement des hommes. Donc c'est une question simple qui nous permet d'éviter les débats interminables sur est-ce qu'on est dans la tradition ou la modernité, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Ça, c'est une manière de décentrer le regard, de dire, au lieu de vérifier si je suis un peu littéranienne, un peu arabe, dans mon cas, je suis un peu arabe, mais au lieu de se poser ces questions-là, je me dis qu'il y a l'univeau identitaire à l'âge, je maîtrise variable, il y a une décentinée nationale qui est une affaire d'État, une affaire politique, et il y a le niveau inconscient, qu'est-ce qu'un bon chef, finalement ? Une question toute simple, mais qui peut ouvrir des pistes intéressantes de réflexion par ailleurs. La culture politique, le prison de la culture politique, me permet justement de faire cette articulation-là entre poursuite des intérêts et émotions, parce qu'on est ce qui est sacré ou pas, ce qui est légitime ou pas, ce qui est respectable ou pas, ce qui est digne ou pas, dans la poursuite même des stratégies purement politiciennes, ce background est important pour donner sens à l'accent des acteurs et il est utilisé dans le discours des syndicalistes et des Tunisains de manière générale, parce que les syndicalistes c'est des Tunisiens en fin de compte et pour, c'est ça qui est là, il est juste une dernière chose. Mais, tu as tout à fait raison, le mot compromis est le peu approprié, sauf que le problème de longtemps hésiter entre compromis et consensus, sauf que la traduction sont deux termes officiers, ça a été consensus donc, donc voilà, mais ça mériterait, le mot consensus tout seul, ça mériterait une enquête et des biographiques comme par le halde. Merci. Merci. Mais sociologiquement, c'est le contenu. Si je suis le dit, moi, c'est le scientifique. C'est le fait d'accord. C'est des fois de héro, j'ai que 5 minutes, c'est ça ? Oui. Bon, ça va, je m'attendais à Pierre, en fait. Alors, je ne sais pas si vous en passez par un, etc., que vous avez des soins. C'est rare. Je ne sais pas si j'étais là. Samy était là. J'étais là. Je ne tente, je tente. C'est évident, c'est sûr que je fais un peu de... Non, si vous voulez, vous avez compris ce qui s'advient entre les lignes, je vois que je m'amuse un peu et je fais un peu de provocation et tout parce que c'est des choses aussi qu'on ne peut pas dire comme ça. Il y a des choses qui sont d'un bout, etc. C'est-à-dire, dans l'histoire, c'est ça, quand on fait de l'histoire du temps présent, j'aime, quand on fait de l'histoire du temps présent et qu'on recourt à la comparaison un peu comme je fais pour des fois enrichir un peu la démarche. C'est quand on est en France, je ne sais pas, j'imagine, je m'entends en France pendant la guerre d'Algérie et je te dis la guerre d'Algérie ou quand il y a des neuroses nationales, des trucs très forts, des mouvements, on va faire l'occupation en France, etc. Il y avait des choses vraiment lourdes. C'est difficile de parler de manière sereine et souvent, on se rend compte que c'est des gens qui sont très en dehors de toutes ces choses qui arrivent à avoir des intuitions un peu intéressantes sur ce qui se fait. Cette question de Narva, moi je me suis retrouvé dans des conférences avec Narva et quand je me retrouve avec Narva, j'ai le discours inverse. C'est-à-dire que, au contraire, j'essaie de leur faire comprendre ce que pensent les autres. Et là, on ne peut pas dire, on est obligé de le dire, il y a un ancrage quand même politique ici qu'on le veuille ou non. C'est clair et net. On n'est pas, je ne connais personne qui est ici de Narva, etc. C'est quand même des gens, mais je suis tellement de gauche, etc. Donc, moi, je milite, si vous voulez, et c'est ça, c'est du côté, pour cette compréhension que tu aimes. D'un côté, un peu peut-être, je dirais, ça fait un peu humaniste, etc. Mais souvent, c'est celui qu'on ne connaît pas, qu'on n'aime pas et qu'on aïe. Et souvent, il faut éviter de tomber dans le travers inverse, c'est-à-dire la fascination qu'il peut avoir un chercheur qui découvre, qui se retrouve par exemple en Tunisie, qui ne connaît pas trop et qui n'entendent pas d'islamistes, qui sont très gentils, etc. et compagnie, qui peut avoir le travers inverse et de croire exactement tout ce qu'ils racontent sans aller loin. Il faut vraiment éviter ça parce que c'est aussi dangereux. Mais il faut quand même prendre beaucoup de recul, avoir un pied dedans et un pied derrière. Et malheureusement, je trouve que beaucoup de choses qui s'écrivent au nom de la discipline sont souvent des pamphlets politiques conceptualisés. Et ça, c'est quelque chose effectivement que j'essaie d'éviter. Mon rapport à la discipline, à la discipline, il est constant. C'est-à-dire que j'ai eu ce luxe, c'est comme si quelqu'un, je vais prendre une métaphore un peu, je faisais une métaphore, il y a des disciplines, par exemple en arts martiaux, vous avez l'Aikido, le Judo, le Taïkon, voilà, mais des vraies disciplines, je veux dire, les disciplines qui ont des centaines d'années, 150 ans, etc. Et on passe donc des grades, on a une ceinture noire, on a une inglatesse et la ceinture noire et après, quand on devient chercheur, c'est les dalles, d'annes, 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 d'annes. Moi, j'ai passé ma ceinture noire en Aikido, donc un sens politique, j'ai lu plein de trucs de la discipline, les théories, voilà, pour mon âge, je ne suis pas un grand théoricien ni rien, mais j'ai lu, j'ai vraiment passé du temps à le lire, à essayer de comprendre, etc. Et après, je me retrouve dans le Christ's group et maintenant, ce que je prends, c'est comme si je faisais maintenant que, vous savez, ce qu'il y a dans la télé, ceux qui se battent, en utilisant tous les coups sont permis, sans que ça soit quantifié, sans l'aide, voilà, ils mettent ça en grand par contre eux, l'essentiel, permis et on ne se bat pas en utilisant les canons de la discipline, vous voyez ce qu'il veut dire, une espèce d'esprit du corps un peu, etc. En fait, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que j'essaie d'avoir la connaissance la plus percutante pour comprendre et donc je lis constamment, je lis, enfin quand je peux, parce que j'ai moins de temps, mais je lis, je lis, je discute avec des gens qui sont dans les canons des disciplines, etc. Et je traduis, je sais de prendre l'essence à chaque fois d'esprit. Quand je lis un article, par exemple, d'une page, je lis un article de 15 pages et j'essaie à chaque fois de décoder, parce que j'ai le décodeur, parce que j'ai cette ceinture noire-là, et d'utiliser la substance, la quatessence, l'huile essentielle, si vous voulez, tout ça. Et ensuite, je discute avec plein de monde, des diplomates, des diplomates, des journalistes, des gens de partout, des politiciens, des gens qui ne sont pas dans la recherche pour comment dire et j'essaie de discuter avec eux et d'élaborer avec eux une connaissance. Et je me rends compte que souvent, je peux leur dire un truc super compliqué mais que j'ai réussi à traduire, par exemple, on va leur parler des situations fluides, des mobilisations, des sectorielles, un truc qu'on sait dans Sciences Po. Et j'arrive avec des mots maintenant, peut-être parce que je commence à le lire, avec des mots très simples à leur expliquer des choses qui sont très compliquées. Et ça, je trouve ça que je trouve que c'est intéressant. Et en fait, dans la rédaction elle-même qu'on fait avec ces groupes, vous voyez, vous avez peut-être quelque chose qui a quelques lignes qui paraissent très simples, qu'un diplomate peut comprendre. Or, il y a peut-être 4-5 lignes derrière, 10 ou 15 articles qui ont été lus, toutes les choses comme ça, mais l'essentiel c'est d'arriver à cette traduction. Et donc, ça nous amène à une connaissance en mouvement. Je pense d'avoir cette audace-là, cette audace, parce qu'il faut de l'audace, c'est d'être lié aussi au côté générationnel. À un moment donné, quand on n'est pas tenu non plus dans une discipline, parce que je ne suis pas en tant que tel dans la discipline, dans le corps, etc., dans le collège, comme on dit, d'avoir de l'audace. Et de l'audace, c'est-à-dire d'utiliser des choses, briser les certes et utiliser ça. Et de temps en temps, être contrôlé. Tous les mois, par exemple, tous les deux mois, je discute avec mon ancien directeur de thèse, donc Michel Gambeau, on discute sur Skype, on peut pas, on gênera, j'avance, il me dit oui, alors avec un autre but, je discute avec les universitaires. Mais il faut de l'audace. Je trouve que parfois, à l'université, on manque de l'audace. On manque vraiment de l'audace. Et on dit beaucoup de choses, beaucoup de choses, et puis on retrouve dans une connaissance qui est très, très, très partenaire, qui est enceinte. Jusqu'à présent, ils se sont contentés d'interpréter le monde. Il faut maintenant le changer. Ah ! Je vais juste dire un mot. 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 Je vais dire que la discipline historique, il y a actuellement toute une tendance, tout un courant de recherche, qui consiste à faire de l'histoire-fiction, qui consiste à imaginer ce que donnerait la société, s'il n'y avait pas eu le développement du chemin de fer, s'il n'y avait pas eu l'arrogation industrielle, s'il n'y avait pas eu ceci, cela. Et donc, ce type d'audace, bien évoqué, c'est aussi quelque chose qui peut être formalisé dans le cadre d'une histoire plus académique. Je crois que c'est important pour ne pas être dans une école d'une petite côte de lutte. Quand j'avais commencé à écrire, c'est peut-être par une forme de pudeur, je ne sais pas, mais il y a beaucoup d'éléments personnels et là, on fait référence en expliquant pourquoi dans son parcours personnel a choisi ce sujet. Moi, je vais dire rapidement, évoqué. Moi, ce qui m'est arrivé depuis la Révolution, c'est que j'ai été invité par de nombreux doutes épistémologiques qui sont liées à ma discipline, dans la science politique, aux reproches qui lui ont été faites, du temps de la Révolution, vous n'avez pas vu les choses réunir, etc. alors qu'on n'est pas censé prévoir l'avenir, on essaie de s'intéresser à des dynamiques socio-politiques au présent, qui ne sont pas toujours les plus sexy, je dirais, journalistes. Et puis, d'autres doutes, pardon, épistémologiques, puisque Miguel parlait de Michel Camo, et il est l'un des têtes d'ensemble, de cette réaction face à la transitologie, et du coup, d'avoir accès les travaux sur l'autoritarisme, les conditions de survie d'autoritarisme, et je crois qu'on est toute une génération à Aix, à être au gouvernement d'Aix-en-Provence, à avoir été sensibles. C'était des travaux dont la transitologie qu'on rejetait, et puis tout d'un coup, le mot transition est central dans le débat public. Alors, on retourne vers ces travaux, en se disant qu'on va mettre de côté l'aspect téléologique de ces travaux, en essayant de conserver ce qui peut être mobilisé aujourd'hui dans une poste automataire. Et c'est pas si simple. Et pour l'aspect d'inscription personnelle, alors moi, moi, en trois ans, j'étais tour en tour Krawaga, Gawri, Francis, maintenant, j'ai eu, je le dis en présentant, mais j'ai passé du temps en Égypte, j'ai eu une inscription, j'ai eu une fille personnelle, je me suis marié, j'ai eu des enfants, la révolution, enfin, j'ai eu une fille, la révolution est arrivée, je ne l'attendais pas, bien sûr, et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Il se passe quelque chose d'important, là, on a passé 8 ans à vivre dans ce contexte autoritaire, qu'on pestait de voir les gens ne jamais se révolter, même à feu rouge, quand un film, il ne faut pas que tout s'arrête, des heures du vent, et à cette époque, j'ai pensé, quand c'est arrivé ici, c'était midi, on m'a correspondu via Facebook, on était sidérés, etc., et puis je me disais « j'aime la salariante, non, en Égypte, c'est rien aussi », etc., et bon, quand on a récupéré Internet, par la suite, on a échangé, et j'ai été extirpé de ce contexte où j'étais comme de toute façon dans l'eau pour me retrouver au... Je suis parti un mois après mon baraque de la présidence, je suis arrivé au Maroc quelques jours après le discours du 9 mars, qui... donc, tué dans l'œuf le 20 février, et je me faisais une feuille de route qui a mené jusqu'à la Constitution en 2011. Ouais, je suis resté dans un Maroc moribond, je trouvais moribond parce que c'est un bouquet de vie par rapport à l'Égypte, et je suis arrivé ici, en Tunisie, en septembre 2013, donc en plein de crise juste après l'assassinat de la vie. Et je dis ça, c'est des dates nationales importantes, et... et... moi, j'avoue que je crois que c'est la première fois que je prends la parole sur la Tunisie en Tunisie. Et... et je dis ça, c'est voilà, parce que, moi, j'ai pendant longtemps, en fait, quand j'insiste à des travaux, soit en Égypte ou sur l'Égypte, quand j'insiste à des présentations de travaux de personnes qui sont arrivées après 2011 en Égypte, et je m'agace ou je critique en tous les cas le fait que tout le monde voit de la nouveauté partout, même de l'arrière là-bas, et c'est quelque chose qui mérite, parce que j'ai dû partir alors que j'aurais préféré rester près, et en un sens, c'est une critique qu'on peut me faire à moi. En tous les cas, j'y suis extrêmement... je suis très précautionné là-dessus de ne pas avoir de la nouveauté en Tunisie là où il n'y en a pas, et je dois avouer que j'ai eu un accès au terrain assez compliqué j'ai trouvé plus qu'ailleurs. Quelque part pour des raisons de langue, c'est paradoxal, mais autant en Égypte quand vous êtes au Khawag encore une fois que vous... je parle plutôt bien égyptien, je parle très mal tunisien, et quand vous arrivez en Tunisie que vous tentez de parler avec votre égyptien que vous tentez de... ben non, ça ne marche pas. Donc on vient au français et puis là, c'est un autre, un autre discours... enfin, c'est un... je sens qu'il y a un filtre. Et donc, un accès au terrain mais aussi une sensibilité, je ne sais pas comment la décrire, en fait. Moi, pour mon travail sur la tape, je ne l'ai pas précisé, mais je pense que c'est essentiel de le préciser, mais je n'ai pas pris le temps de le faire. J'ai un... je n'ai pas... moi, je n'ai pas le droit de faire un travail ethnographique à la tape, m'y installer, voir comment ça marche entre les tests, etc. Le problème, c'est que c'est un peu la citadelle inaccessible. Donc, pour pouvoir commencer à travailler dessus, j'ai commencé à travailler avec les retraités de la tape. et également, parmi les plus jeunes, avec ceux qui sont en détachement, enfin, il y a ce système de détachement, ça va tape, il y a une vingtaine de personnes qui sont en détachement, et généralement, c'est les gens les plus critiques, donc ils vont me dire toutes les choses. Mais en même temps, peut-être que mon expérience égyptienne aussi, j'ai trop rencontré des résistants de la 25e heure, donc du coup, parfois, je ne sais pas quelle valeur donnée, je parle beaucoup aux conditionnaires, parce que je ne sais pas quelle valeur donnée non plus à toutes les informations qui me sont données, et je vois que même les gens que je rencontre sont eux-mêmes enserrés dans des clormes, et que, voilà, du coup, il faut même remettre en perspective et que je n'ai pas toujours des armes pour le faire, c'est personnel. Merci. Merci.